Il existe plus de 20 000 variétés de pommes différentes et certaines sont plus particulières que d'autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces pommes à chair rouge, à chair violette, ou des pommes diamants noirs qui poussent sur le sommet du Tibet et qui sont les pommes les plus rares et les plus chères du monde. Je vais vous parler de ces pommes, mais je vais aussi vous parler des risques liés à certaines d'entre elles. Bon, ça va, c'est juste des pommes, non ? Il n'y a pas de risque avec les pommes ? Non, évidemment qu'il n'y a aucun risque. C'est juste une pomme. Tiens. Qui en veut ? Allez, c'est parti. On va commencer avec ces pommes à chair rouge. Avec celles-là, aucun problème. Il en existe, à ma connaissance, une quarantaine de variétés. Certaines sont assez difficiles à trouver, mais la plupart sont quand même assez simples à trouver. Je vous mets déjà en sous-titre la liste de toutes les noms, toutes les variétés à chair rouge que j'ai trouvées. Certaines ont la chair plus rouge que d'autres. Ça, c'est la Red Meriline. C'est une de celles qui a la chair la plus rouge. Je vous mets aussi en description un lien vers les vergers de Hackenberg. Ils ont l'air assez spécialisés dans les pommes à chair rouge. Et vous trouverez sur leur site pas mal d'infos au sujet de ces pommes-là. Alors cette variété-là, la Red Meriline, fait partie des pommes qu'on dit pommes à croquer. Bon, on en mangeait comme ça. Mais on peut tout à fait les utiliser pour cuisiner ou pour faire du cidre. Et d'ailleurs, ces pommes à chair rouge sont souvent très recherchées pour faire du cidre rosé. En plus du fait qu'elles sont belles et qu'elles sont bonnes, elles ont aussi certaines vertus médicinales. La couleur rouge est due à des anthocyanes, une molécule qui est dans la pomme, qui donne sa couleur rouge, qui est un antioxydant, anti-inflammatoire et qui est pas mal utilisé pour traiter tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Bon, je vais m'arrêter là pour tout ce qui est vertus médicinales parce que déjà je ne suis pas médecin. Et puis qu'en plus, tout ce qu'on a vu jusque-là, ce n'était pas du tout le sujet central de cette vidéo à la base. Ce que je voulais aborder, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. Maintenant, si vous êtes déjà surpris qu'il existe des pommes à chair rouge, peut-être que vous ne connaissiez pas, ce qui va suivre va vous surprendre encore plus. Ah, et en passant, il existe aussi des poires à chair rouge, mais ça non plus, ce n'est pas le sujet. Alors, je suis pépiniériste, je vends des pommes et une de mes clientes m'a récemment envoyé un message pour me demander si j'avais ou si je savais où trouver une de ces pommes à chair violette. Alors, ça les amis, c'est la fameuse pomme du Saskatch... Saskatch... Ça, les amis, c'est la fameuse pomme du Saskatchewan, qu'on appelle aussi le raisin canadien. Elle a un goût qui se situe entre la cannelle et la banane, et elle rentre dans la recette de la tout aussi fameuse compote violette qui est célébrée par les peuples autochtones du Saskatch... Saskatchewan. Bon, si vous êtes canadien, vous devez forcément connaître cette histoire. Non ? Oui. Bon, alors, je viens de faire quand même quelques recherches, et dans tout ce que je viens de vous dire là, il y a quand même quelque chose de vrai. Il existe au Canada une région qui s'appelle le Saskatchewan. Voilà. Et c'est tout ce qui est vrai dans cette histoire. Tout le reste, c'est du bullshit. Bon, il existe bien une plante qu'on appelle le raisin d'Amérique. Pas raisin du Canada, mais raisin d'Amérique. Ça n'a rien à voir non plus, c'est pas une pomme. Je vous le disais en début de vidéo qu'il peut y avoir des risques liés à certaines pommes. Ce risque n'est pas du tout lié à la toxicité. Les pommes se mangent, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, comme on va le voir, il peut y avoir des risques d'arnaques derrière certaines pommes. Pas celle-là. Donc, cette pomme violette du Saskatchewan... Saskatchewan, c'est ça qu'on dit ? Cette pomme n'existe pas. Ça, vous êtes nombreux à vous en être rendu compte. Mais les arnaqueurs sont malins et cette histoire ne s'arrête pas là. Il y a des gens qui ont vu passer cette publication, qui sont allés faire des recherches, et qui se sont rendu compte que non, en réalité, la pomme violette du Saskatchewan n'existe pas parce qu'il s'agit plutôt, en fait, de la pomme Black Diamond qui pousse sur les sommets du Tibet. Elle n'est pas violette, elle est noire. C'est juste la peau qui est noire, la chair est blanche. Mais cette pomme existe. Elle est très rare. Et c'est d'ailleurs la pomme la plus chère du monde. Bon, alors, attention, là, c'est plus vicieux. L'arnaque est différente. J'ai fait quelques recherches et je n'ai pas réussi à avoir une confirmation, mais apparemment, il existerait bien une pomme qui s'appelle Black Diamond, diamant noir, qui n'est pas aussi noire du tout que sur certaines photos. Là, elle est très trafiquée. En réalité, elle est très foncée, plutôt comme ça. Et donc, elle pousserait dans des conditions climatiques très particulières qui feraient qu'elle aurait un goût, un arôme assez particulier, très intéressant, très apprécié. Et apparemment, elle serait achetée très, très, très chère par certaines personnes. Bon, pourquoi pas ? J'ai fait quelques recherches et je n'ai pas réussi à en trouver. Je n'ai trouvé aucun pépiniériste qui en vend. Donc, si vous avez des infos sur cette pomme, si vous l'avez déjà vue passer, dites-moi en commentaire et donnez-moi des liens parce que ça m'intéresse de savoir. Par contre, la personne qui a partagé l'histoire de cette pomme partage des liens vers pas mal de sites commerciaux sur lesquels on peut acheter non pas des branches, des boutures ou des arbres près, mais des semences. Pour un prix généralement assez élevé d'ailleurs, mais de l'autre côté, ça se comprend. C'est quand même la pomme la plus rare du monde et selon certaines sources, c'est même la plus chère du monde. Sur Amazon, par exemple, vous pourrez acheter 5 graines de pommes diamants noirs pour le prix de 31,99$. Alors avant de cliquer, d'aller commander ces semences, je vais juste vous donner une petite info qui peut être intéressante. On ne peut pas conserver les caractéristiques d'un pommier en passant par le semi. Pour conserver les caractéristiques d'un pommier, il n'y a que la bouture qui est très généralement très difficile à faire ou alors la greffe. Si vous voulez multiplier un pommier qui a des caractéristiques et qui vous intéresse, en général, on le greffe. Dans certains cas, on peut bouturer, mais encore une fois, ça c'est très très rare. Mais par le semi, pas du tout. Si pour l'abricot ou la pêche, par exemple, vous mangez un fruit qui est intéressant, vous ressemez le noyau, il va vous donner un arbre qui va donner des fruits qui ressemblent beaucoup aux fruits dont vous avez sorti le noyau, ça marche pour les abricots, les pêches ont dit que c'est fidèle de semi. Pour les pommiers, il y a toujours du croisement au niveau de la pollinisation et donc les arbres qui vont sortir de ces semis vont être très très aléatoires. Vous avez peut-être 1% de chance d'obtenir une pomme qui ressemble à la pomme dont vous avez sorti le noyau. 1% de chance, et la confirmation, vous l'aurez au bout de 5 ans, 7 ans, quand l'arbre produira des fruits. Donc voilà, acheter des graines de pommes noires qui vont mettre 5 ans, 7 ans à produire des fruits et qu'à ce moment-là, vous aurez moins d'un % de chance d'avoir ce que vous voulez, au prix des graines, moi, perso, je ne prendrai pas le risque. Voilà, donc pour les pommes, si vous voulez de la couleur, je dirais qu'il y en a pour toutes les peaux. Par contre, au niveau de la chair, c'est très généralement blanc. Parfois, dans certains cas, plus rare, ça peut être rouge. Si un jour, quelqu'un vous propose une autre couleur, dit non, non, non. Allez, voilà pour mes histoires de pommes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi et que ça vous invitera d'acheter des graines qui ne servent à rien et qui coûtent une fortune. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air, partager la vidéo autour de vous, me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi, dans les commentaires, me partager des liens si vous connaissez des sites qui vendent des pommes à chair violette ou ces pommes diamants noires qui viennent du Tibet. Pourquoi pas, on peut toujours espérer qu'elles existent vraiment. et puis, quoi d'autre ? Oui, si vous voulez me soutenir financièrement, je vous mets un lien là vers la plateforme Tipeee. Et puis, merci à tous ceux qui le feront, qui le feront, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. J'ai le soleil dans la gueule là pour finir. Voilà, bon, moi je vais m'arrêter là et puis maintenant, je vais aller faire une autre vidéo sur la Kébia. Allez, à bientôt. Salut à tous. Le mélange à Kébia-pommes fait excellent. Sous-titrage ST' 501